J'ai eu l'occasion il y a quelques années de lancer ce qu'on a appelé l'AMFM, la Facilité pour l'accès aux médicaments essentiels pour la malaria, qui était une initiative très originale parce que justement, il s'agissait de subventionner et d'aider le secteur privé à mieux diffuser des médicaments de qualité, parce qu'on sait que lorsqu'il y a un épisode de fièvre, la tendance spontanée de l'enfant, la tendance spontanée des mamans, c'est d'aller au plus près, et le plus près c'est souvent un professionnel de santé privé, parfois c'est le secteur informel. On a eu avec cette expérience la démonstration qu'un partenariat public-privé bien cadré, bien organisé, peut augmenter l'efficacité de l'action, et donc on a une coalition peut-être inhabituelle entre le secteur privé et le secteur public, mais des choses comme ça doivent être multipliées et le fait que des gouvernements se fassent un peu tirer l'oreille pour aller dans le bon sens par rapport aux objectifs du plan durable, c'est pas bien, il faut essayer de corriger ça, mais une façon de le corriger, c'est de créer à la base ou aux différents niveaux des actions communes, de tous les gens de bonne volonté, et Dieu merci, il y en a quand même beaucoup. L'IRD, en collaboration avec des collègues africains, et notamment dans le cas que je vais évoquer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, ont joué un rôle clé dans la mise au point des moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui est un élément important de prévention, et bien sûr, plusieurs de nos unités de recherche travaillent sur le vaccin pour le palud. L'un des projets qui est le plus avancé se fait par notre unité qui s'appelle Mérite, qui est basée à l'université Paris-Descartes à Paris, mais qui surtout travaille au Bénin avec un centre d'investigation clinique de nos collègues des universités du Bénin pour un vaccin pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte, qui est un vecteur terrible de morbidité et de mortalité, et on est déjà, pardonnez l'aspect technique, la phase 1B, c'est-à-dire qu'on a un candidat vaccin qui a l'air assez prometteur, mais bien sûr, il y a de très nombreux groupes qui travaillent sur le vaccin pour la population adulte, et on peut être raisonnablement optimiste sur le fait d'aboutir dans des délais qu'on ne peut pas prévoir, mais qui ne sont pas à échelle de très 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 longtemps.